Bonjour jeune homme, peux-tu te présenter en quelques lignes ? Oui, alors bonjour, je m'appelle David, mon nom de famille c'est Antoine comme le prénom. J'ai 24 ans, j'habite dans un petit village près de Noulouse qui s'appelle Troubac-le-Haut, on est seulement 400 habitants. Je suis kinésithérapeute depuis maintenant un an et j'ai fait également du mannequinat qui m'a permis de payer mes études. D'accord. Depuis quand es-tu célibataire et pourquoi ? Alors ça fait maintenant, ça fera 6 ans à la fête de la musique cette année que je suis célibataire. Je ne vais pas dire que je n'ai pas embrassé de fille depuis 6 ans, mais ça fait maintenant 6 ans que je suis célibataire en tout cas. Et pourquoi ? Simplement parce que j'ai décidé d'attendre la bonne personne. Et quelle serait d'après vous la fille idéale ? La fille idéale. Alors c'est une fille qui aurait un caractère qui coïncide au bien, qui a les mêmes pensées, les mêmes idéologies. Je suis quelqu'un de très croyant et c'est important pour moi en fait, c'est même obligatoire que la fille soit croyante au moi. D'accord. Pourquoi voudrais-tu faire cette émission ? Écoutez, on me l'a proposé et puis je trouve ça sympa. En fait, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Sincèrement, je ne pense pas trouver quelqu'un dans l'émission, mais je pense que ça peut être marrant de tenter l'aventure. Sachant que le concept de l'émission se passe dans le noir, comment comptes-tu séduire ? C'est là que ça va être drôle, c'est que sincèrement, je ne pense pas séduire dans l'émission. Je pense vraiment venir en rigolant. Les rencontres risquent d'être sympas, mais ce ne sera pas dans cet objectif-là en tout cas pour moi. L'amour est-il vraiment aveugle selon toi ? Lui et non. Je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend comment les personnes réagissent et qu'est-ce qu'elles regardent chez l'autre. Lequel de tes 5 sens est le plus développé ? C'est une question un peu bizarre. Sincèrement, je ne sais pas quoi répondre. Très bien. Maintenant, quelques questions sur ton histoire et ta personnalité. Tu peux nous citer ton parcours amoureux ? Bien sûr. Juste pour répondre à la question précédente, en fait, je pense que c'est l'odorat parce que je reconnais très bien les parfums, même qui datent d'il y a très très longtemps. Pour mon parcours amoureux, disons que jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais les amourettes comme on a quand on est adolescent, en colonie de vacances, etc. À 16 ans, j'ai décidé d'attendre la bonne personne et je me suis trompé une fois à mes 18 ans. Je suis tombé fou amoureux d'une fille qui m'a brisé le cœur. Et après ça, j'ai décidé de faire vraiment attention à moi et protéger mon cœur. D'accord. Quelles sont tes techniques de drag ? Merci. 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 Merci.